Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Hélène Bonneau qui est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, dans le cadre du séminaire des échanges de l'association de la cause freudienne en Aquitaine, ici à la librairie MOLA. Nous remercions vivement la librairie MOLA avec laquelle nous pouvons proposer ce séminaire des échanges. Il s'agit de la troisième rencontre et les rencontres se sont faites sous le titre « Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse ». Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages qui sont disponibles à la librairie MOLA. Je redonne les titres de vos ouvrages. « L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir » chez Navarra, « Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut » également chez Navarra, qui a été d'ailleurs traduit en espagnol et je le dis à chaque fois en japonais parce que c'est plus inédit. Et enfin, « Le monologue de la tente » en 2019 chez Lattès. Nous avons déjà eu la chance d'écouter Hélène Bonneau sur deux interventions précédemment, « L'enfant, son symptôme, sa famille » et « Corps parlant et féminité ». Aujourd'hui, pour cette troisième rencontre, Hélène Bonneau va nous parler d'un roman, de son roman intitulé « Monologue de la tente », auquel, pour cet échange aujourd'hui, elle a proposé un sous-titre « Fiction psychanalytique ». Alors, je vais dire quelques mots d'introduction sur ce roman, puisque vous avez écrit d'abord des essais dont nous avons eu l'occasion de parler lors de nos deux précédentes rencontres de livres dont je donnais les titres juste à l'instant. Ce sont des essais à partir de votre pratique de psychanalyste. « Monologue de la tente » est un roman. C'est dans la salle d'attente d'un psychanalyste qui est l'unité de lieu des sept personnages que l'on rencontre dans ce roman-là. Et c'est donc comme autrice que vous écrivez sur le thème de la psychanalyse, une fiction. J'avais donc envie de vous poser une première question dans ce sens. Pourrions-nous, pour débuter notre conversation, pourriez-vous, pardon, nous dire, pour débuter cette conversation, ce qui vous a poussé à écrire une fiction et non plus un essai ? En fait, au départ, ça n'était pas du tout un roman. Ce que j'avais écrit était dans la veine de ce que j'avais déjà écrit, sauf que c'était quelque chose de plus centré sur la séance analytique et donc sur des cas cliniques. Et il y avait une deuxième partie plus théorique qui est un peu entrée en résonance avec la clinique des cas. Et puis, voilà, il se trouve que l'éditeur qui a répondu à l'envoi de mon texte, ça a d'ailleurs été une très, très grande surprise pour moi parce que je n'avais pas beaucoup de réponses. Je n'avais pas de réponses positives. J'avais des réponses sympathiques, mais pas de réponses positives. Donc, cette éditrice m'a téléphoné un soir et elle m'a dit qu'elle voulait publier mon travail. Et donc, on a pris date et on s'est rencontrés. Et elle était enthousiaste à la lecture de ce texte. Elle m'en a fait une lecture très, très fine, très, très, très intéressante. Bon. Et à la fin de notre entretien, elle m'a dit « Maintenant, il va falloir transformer ça en roman. » Alors, je lui ai dit « Ah, bon, mais moi, je ne sais pas écrire de roman. » Je n'ai jamais écrit de roman. Alors, elle m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, tout est déjà là. » Et c'est dans cette phrase « Tout est déjà là » qui a fait interprétation pour moi, « N'en pas douter » que les choses se sont décidées du passage d'une théorie, enfin, d'un livre, un essai à une fiction. En réalité, elle m'a dit « Votre deuxième partie, vous la garderez pour un autre ouvrage. » Et donc, elle m'a dit « Il faut travailler sur les cas cliniques et il faut les amplifier, il faut leur donner plus d'épaisseur chacun. » Elle m'a donné comme ça quelques conseils pour que je puisse, en effet, transformer ça en roman. Ça, c'est le premier point. Et je dois dire que dans cette phrase « Tout est déjà là ». Ça a résonné pour moi avec la cause freudienne. Puisque finalement, dans la psychanalyse, on part aussi de ce postulat que tout est déjà là. Et c'est ça qui a été si crucial dans la façon dont les choses se sont dites ce jour-là. Voilà. On peut même se poser la question sur ce « Tout est déjà là » et un désir de savoir qui est en quelque sorte déjà écrit d'une certaine manière, comme si vous ne le saviez pas, mais c'est déjà... Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi ? Dans « Le tout est déjà là », il y a en effet l'idée que, de toute façon, que ce soit en tant qu'analysant ou en tant qu'auteur, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on dit et on ne sait pas non plus ce qu'on écrit. Enfin, toute proportion gardée. mais je crois vraiment que dans la mesure où je ne me situais pas comme auteur véritablement de roman, j'ai été traversée par cette expérience qui finalement m'a rendu auteur, mais vraiment par accident, et finalement grâce à cette dame. parce que finalement, je pense que j'ai eu un transfert immédiat à son désir, à son désir de lecture, à la façon dont elle a lu le texte, et finalement, je lui ai fait confiance. C'est ça aussi le transfert, c'est quand même faire confiance à l'autre qui reçoit votre message. Et elle, j'ai eu l'impression qu'elle l'avait parfaitement entendu. Alors, dans ce livre, puisque c'est un roman, il est structuré en chapitres pour ceux qui auront le plaisir de le découvrir, qui sont de véritables petites nouvelles. Et à chaque fois, vous les intitulez selon deux points, salle d'attente 1, salle d'attente 2, 3, jusqu'à 7, et avec un titre, cri de femme, place de la République, chute fatale, mauvaise humeur, anticorps, le père coupable, un rêve criminel. Or, le roman n'est pas la clinique du cas. J'ajouterais que, dans la lecture du monologue de l'attente, vous ouvrez une autre perspective sur ce que peut être la psychanalyse, différente d'un essai, lui directement portant sur une question clinique. Que pourriez-vous dire sur cette structure que vous avez choisie dans ce roman-là ? En effet, c'est un livre qui est construit autour de sept chapitres qui ont la particularité de se situer chacun dans la salle d'attente d'un analyste différent pour les sept. Tout se passe dans le même lieu, puisque ça se passe à Paris, et lors d'une séance où, finalement, chacun attend le moment de sa séance. Donc, c'est sur une semaine particulière du mois de février. Il fait très, très froid. On est en 2017 ou 2018, je ne sais plus. et les gens se trouvent confrontés à ce moment particulier de l'attente de la séance. C'est en ça, finalement, que ça impulse un peu une... C'est la logique même du livre, c'est la salle d'attente, finalement. Et les titres, alors ? Ce choix de titres, qu'est-ce que... Que pouvez-vous en dire sur ce choix de titres ? Les monologues de l'attente, c'est évidemment dans la salle d'attente, on ne parle pas... On ne parle pas à quelqu'un. On parle... Enfin, on est là tout seul et en même temps, ça parle. Et c'est cette idée du ça parle qui fait le moteur du roman. C'est-à-dire qu'on entre dans la vie intime de chaque personnage parce qu'étant en analyse, il déplie un petit peu les difficultés qu'il rencontre dans sa vie, son fantasme, ses symptômes, ses relations aux partenaires ou tout simplement aussi aux difficultés de la vie ou à ses idéaux. On voit certains traversés par des idéaux très forts, d'autres, c'est la relation aux partenaires qui prime. Enfin, chacun a son histoire, chacun est pris dedans et à des moments chacun différent de son analyse. Ça aussi, c'est très sensible, je crois. Et aussi dans son rapport à son analyste où là, il apparaît plus ou moins de façon évidente la relation qu'il a avec l'analyste. et les titres que je considère comme de vraies petites nouvelles, par exemple Place de la République, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce choix de titre ? Qu'est-ce que ça pourrait dire de la psychanalyse d'avoir choisi d'intituler, pas simplement Salle d'attente 1 ? Vous auriez pu choisir lundi, je pense à la série en thérapie où on choisit de donner les jours de la semaine ou le nom du personnage de fiction. Vous, vous choisissez un titre pour chacun de ces passions, personnages ? Oui, c'est vrai. Je pense que chaque titre est finalement un signifiant maître, comme nous disons, un signifiant important, le signifiant majeur de ce qui fait ce sujet-là. Le cri dans la salle d'attente numéro 1, c'est quand même l'histoire d'un cri qui traverse la salle d'attente et le personnage qui en est percuté et les effets de ce cri sur lui. La chute fatale, c'est l'histoire d'une femme qui veut arriver à sa séance, elle est prise dans les embouteillages et en fait, elle n'arrivera jamais. Or, la chute fatale, c'est qu'elle est arrivée dans sa vie avec un peu de retard. C'est tout le drame de son symptôme, c'est d'être en retard, toujours en retard. En retard de quoi ? En retard de quelque chose qu'elle ignore. Mais c'est son fonctionnement et c'est ça qu'elle met en jeu dans sa relation avec son analyste qui est quelqu'un qu'elle ressent comme intransigeant. et voilà. Donc oui, pour chacun, il y a le signifiant majeur qui le représente et qui va donner lieu à son monologue. Ça, le monologue, c'est finalement parler seul. Quand on a discuté un petit peu en amont de notre conversation, vous avez pu dire même qu'avec ce roman, on était dans le désir de l'analysant. Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos ? Le désir de l'analysant, c'est ce que j'ai voulu attraper. Il m'a semblé important que ce désir d'analyse, ce désir d'analyse, je puisse en parler non pas du point de vue de l'analyste que je suis, ce que j'ai fait quand j'ai écrit des essais. Je parle de mes patients, mais du point de vue de l'analyste que je suis. Là, j'ai vraiment voulu donner la parole à l'analysant parce que le désir y est beaucoup plus sensible, transmissible, beaucoup plus... On peut dire les choses beaucoup plus tranquillement que quand on écrit sur un cas. Oui. C'est-à-dire, pour ça, je voulais savoir si vous seriez d'accord avec cette idée que la fiction permet donc d'entendre différemment le discours analytique et ce que serait une pratique du psychanalyste et même de ce que sont les analysants d'aujourd'hui, puisque ce sont des analysants d'aujourd'hui qui éclaireraient donc les enjeux de la rencontre de ce patient, de cet analysant, avec son psychanalyste. Que dire de ce statut de la fiction, justement ? Alors, la fiction, elle est à deux niveaux, finalement. Elle est dans le fait que c'est un roman et donc toutes les histoires sont fictives, mais elles sont aussi à lire comme des témoignages. C'est des témoignages d'analysants qui parlent de là où ils en sont dans leur analyse. Et donc, c'est ça qui inscrit l'objet même du livre. C'est-à-dire, c'est vraiment la psychanalyse qui est dans la scène. elle est très concrète, en fait. Et c'est ce côté concret qui donne aussi à la fiction l'idée que, finalement, faire une analyse, ce n'est pas si... parce que souvent, les gens ont l'idée que faire une analyse, c'est très intellectuel, c'est très... voilà, qu'il faut avoir beaucoup de pensées, il faut connaître beaucoup de choses. Non, la psychanalyse, c'est assez direct comme mode d'approche du rapport à l'autre. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis, ce qui m'a intéressée aussi, c'est justement à partir de la remarque de l'éditrice, c'est de donner beaucoup plus de consistance au personnage. C'est-à-dire pas seulement le faire exister à travers ce qu'il dit, essentiellement à travers ce qu'il dit, mais aussi dans le contexte même où il est pris. dans ce moment de vie qu'il traverse, vraiment attraper ça. Par exemple, le chapitre le plus marquant pour ça, c'est celle qui n'arrive pas à sa séance. Finalement, on loupe sa séance. Parce que louper sa séance, c'est aussi un événement important dans la façon dont on le ressent dans le cours de son analyse. Donc, la fiction, c'est à la fois ça et il y a la fiction telle que Lacan en parle. La vérité et qui est la phrase que j'ai choisie de mettre en exergue du livre, c'est-à-dire la vérité à structure de fiction et qui est une phrase évidemment très belle mais aussi qui résonne avec l'idée que la vérité n'est pas seulement ce qu'on imagine qu'elle est. Que la vérité est une fiction en tous les cas qu'elle a structure de fiction parce qu'il ne faut pas oublier le signifiant structure qui est un des signifiants majeurs de Lacan quand il dit l'inconscient est structuré comme un langage. C'est le signifiant structure qui est à prendre comme point majeur de cette phrase là aussi la vérité à structure de fiction ça veut dire qu'elle se construit comme une fiction c'est-à-dire quand on parle quand je parle je crois à la vérité de ce que je dis j'y crois même d'une façon comment dire authentique c'est l'authenticité même de ce qui fait l'intérêt de l'analyse c'est qu'on n'a pas intérêt à mentir à son analyste bien entendu justement c'est le seul lieu finalement l'analyse où on n'est pas traversé par l'idée qu'on va mentir mais qu'au contraire on cherche de plus en plus à dire au plus près possible la vérité qui est la nôtre la vérité de son symptôme c'est pas un récit de vie il y a une différence entre récit de vie dans l'analyse on n'a pas en tous les cas dans le livre c'est très différent d'une autobiographie ce ne sont pas des récits de vie pourquoi parce que justement ils s'adressent à l'analyste ils sont en analyse donc ils s'adressent même dans la salle d'attente et c'est des monologues mais en même temps c'est des monologues qui s'adressent à l'analyste ça bon on le comprend bien il est en position d'autres d'autres de la de la vérité d'autres du langage d'autres de la de l'inconscient et d'une certaine façon tous les monologues qui se situent dans la salle d'attente s'adressent en fait à l'analyste donc oui la fiction je l'ai découverte aussi dans ce roman grâce à l'écriture du roman et je me suis rendu compte que les mots je croyais du fait de mon analyse et de mon long trajet analytique et de ma pratique aussi d'analyste je pensais et de mon travail d'AE aussi je pensais avoir beaucoup nettoyé ma vie imaginaire je pensais qu'elle était un peu tarie que les choses étaient difficiles à remettre en mouvement d'une certaine façon parce que à la fin d'une analyse quand même on a le sentiment qu'on a tout dit enfin on a on a même une forme parfois d'écœurement de justement d'avoir tellement répété la même chose etc ce qui fait que j'imaginais être totalement nettoyé lavé et dans l'incapacité de pouvoir imaginer avoir une vie imaginaire il y a évidemment c'est un transfert aux patients que j'ai inventé et en fait cette expérience m'a montré que non que d'une certaine façon certes c'était pas si simple que ça de se mettre dans la peau d'un autre mais que finalement j'y arrivais et je trouvais comment construire un cas autrement que d'une façon purement analytique alors justement construire un cas autrement on a on a comme référence les cinq psychanalyses de Freud qui dans le champ de la psychanalyse nous a donné des orientations cliniques en quoi construire un cas autrement à travers la fiction peut permettre de transmettre quelque chose de la psychanalyse de ce que serait une psychanalyse ça c'est le mystère de l'écriture ou le désir qui m'a animée je pense que le fait d'être partie quand même d'une certaine forme de transmission de la psychanalyse parce qu'au départ c'était quand même ça mon idée se retrouve aussi quand même dans le désir que j'ai de transmettre la psychanalyse et que vous avez relevé déjà dans mes deux autres ouvrages donc ça c'est quelque chose que j'aurais du mal à vraiment expliquer mais qui est quand même je pense ce qui ce qui me motive enfin ce qui me motive ce n'est pas un très joli mot mais ce qui me traverse oui alors j'aimerais revenir sur votre roman vous l'avez déjà dit tous vos personnages sont avec des analystes sont en analyse avec des analystes différents et vous présentez des moments de cure à des moments différents avec ce temps très spécial qui est l'attente avant la séance une sorte d'entre deux je dirais qui fait à la fois lien et suspens avec le quotidien des personnes qui vont rencontrer leur analyste ce n'est pas non plus dans votre roman sans le le degré de suspense qui tient en haleine le lecteur dans l'attente de cet instant juste avant que l'analyste ouvre la porte de la salle d'attente est-ce que dans l'expérience analytique on est dans l'attente de la séance de la prochaine séance qu'est-ce que c'est qu'un analysant j'aimerais dire comment pourrait-on dire étant dès lors qu'on rencontre un psychanalyste la séance ne tient pas simplement à la rencontre avec son psychanalyste c'est dans l'attente ou peut-être au-delà qu'est-ce qu'une séance de psychanalyse qu'est-ce que vous pourriez beaucoup de questions les unes derrière les autres mais voilà cette attente qui est au cœur de l'affaire que pourriez-vous en dire voilà tout simplement qu'est-ce que vous pourriez nous en dire il me semble que l'attente évidemment elle diffère pour chacun mais ce qui la caractérise c'est 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 une forme d'inconnu c'est un moment de suspens dans sa vie dans un moment de vie on sait que on est attendu quelque part et en même temps on est là on ne sait pas exactement quand la porte va s'ouvrir donc c'est ce moment-là qui est à la fois une contraction du temps et en même temps qui peut être un temps très court peut se dilater de façon incroyable parce que justement on perd un peu la notion du temps réel on est là justement dans l'analyse dans un temps très particulier d'abord c'est un temps qu'on se donne il faut bien dire qu'on s'extrait pour une ou deux fois par semaine voire trois fois enfin peu importe on s'extrait du monde dans lequel on est de nos vies quotidiennes pour aller s'analyser donc là déjà il y a une forme de de temporalité qui s'arrête à la fois il y a comme une parenthèse qui s'impose et où il va falloir se 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 donner les moyens de 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 penser à sa séance alors la salle d'attente c'est à la fois le moment où souvent on prépare d'une certaine façon c'est un peu le brouillon de sa de sa séance on se on se rappelle la dernière séance on essaie de de se remémorer les points qui ont été abordés etc on est au travail de son de son inconscient de son analyse de son désir de ses difficultés et d'une certaine façon c'est un temps suspendu et en même temps c'est dans la salle d'attente qu'on met en forme ce qu'on va dire et je crois que l'analyse c'est aussi se donner la le temps de de dire les choses d'une façon qui n'est pas celle qu'on utilise dans la vie commune c'est il y a une forme on donne une forme à ce qui n'en a pas parce que finalement la pensée c'est quoi ce sont des mots pensés on pense avec des mots mais tant qu'on les a pas mis en forme ce sont ils n'ont pas de ils n'ont pas de consistance réelle au sens réel de Lacan donc ça reste flou dans parce que les pensées l'une après et l'autre s'annulent ou se ne restent pas fil c'est le flux de la pensée c'est d'ailleurs comme ça qu'on dit les choses tandis que dans la salle d'attente déjà on fait un tri dans ce qui va être être dit pendant la séance même si on ne le sait pas ça se fait comme ça parce que le temps de la séance il est assez bref on n'a pas toute la vie on ne passe pas deux heures pour raconter ce qui nous est arrivé comment on le ferait avec une amie ou son conjoint ou ça n'importe qui d'autre là il y a une direction qui est donnée à notre insu d'une certaine façon et c'est ça que j'appelle le désir de l'analysant qui est évidemment pris dans celui de l'analyste Pour autant avant d'être en présence avec son analyste il ne sait pas encore ce qu'il dit il va y avoir ce temps de découverte qui ne peut avoir lieu qu'au moment de la séance Voilà c'est un fait qu'on peut imaginer que l'avant-séance est déterminante mais on n'en a pas la preuve parfois les choses se disent tout à fait de façon tout à fait autre il n'y a pas une c'est pas comme une dissertation qu'on préparait à l'avance ça n'a rien de tel mais en même temps ça fait partie de la mise en condition d'une certaine façon il y a une mise en condition à la séance Tout à fait alors moi j'ai été frappée pour revenir sur ce point à ce choix de l'avant-séance c'est vrai que depuis longtemps la découverte freudienne a favorisé bien des expressions littéraires alors je pensais à des romans comme La conscience de Zeno de Ditalo Svevo qui était paru en 1923 et dans ce roman le psychanalyse demande à son personnage de rédiger l'analyse historique par exemple de sa névrose au cinéma on connaît les oeuvres d'Hitchcock et le célèbre film du docteur Edouard c'est plus récemment j'évoquais les séries télévisées comme en thérapie qui est une adaptation des nombreuses adaptations adaptations françaises de Beatty Pool qui là se passe dans le cabinet du psychanalyste alors ces patients ou ces analysants comme vous préférez utiliser ce terme dans cette thématique de l'attente nous dit quelque chose aussi du psychanalyste de ce qu'est leur psychanalyste l'analyste est là même s'il n'est pas encore là pourriez-vous nous dire quelque chose sur le psychanalyste lui-même qui pourtant n'est pas dans la salle d'attente il n'y est pas et en même temps il n'y a que lui c'est ça qui est qui est drôle c'est à quel point finalement on peut faire exister quelqu'un alors qu'il n'est pas présent dans la dans la scène il est là parce que c'est finalement à lui qu'on va parler et donc tout ce tout ce tout ce cette mise en scène qu'est la salle d'attente finalement n'a d'intérêt et n'a de sens qu'à partir du moment où l'analyste existe alors évidemment j'ai choisi et ça a été parfois une question qu'on m'a posé pourquoi ne pas avoir donné la séance elle-même finalement le patient l'analyste et puis raconter comment ça se passe entre les deux alors justement ça je voulais l'éviter parce que ça ça du coup c'était c'était c'est un peu ce qu'a fait le film thérapie enfin la série thérapie on voit l'analyste d'ailleurs il crève l'écran enfin et du coup on assiste comme en en réel à la à ce que c'est qu'une analyse à ce que c'est qu'être en analyse là je justement je voulais pas faire ça j'ai écrit ce texte bien avant la série je veux le préciser mais parce que je ne sais pas j'avais j'avais l'idée que ça n'avait pas ça n'avait je pouvais pas donner la parole aux deux en fait en réalité c'est que je trouvais la salle d'attente le bon le bon endroit pour faire parler l'analysant c'est à dire ça reste quand même du côté de la fiction en effet aller du côté du vrai du vrai qui est une séance d'analyse c'est beaucoup plus difficile à à à imaginariser et puis ça me paraissait comment dire trop voyeur quelque chose de la séance qui reste là qui reste cachée qui reste dans l'ombre qui n'appartient qu'à l'analysant et le lecteur n'y a pas accès et ça je pense que c'est important bon après chacun évidemment a son idée peut avoir son idée là-dessus mais mais pour moi peut-être que j'ai j'ai une trop haute idée de ce que c'est qu'une séance d'analyse mais ça reste quand même un lieu intime et très personnel on en avait discuté mais vous faisiez aussi valoir quelque chose qui me semble crucial dans ce choix que vous avez fait c'est que l'absence du psychanalyste de fait dans la salle d'attente et sa présence pourtant puissante va de fait avec l'analyse qui est prise non pas dans le passé mais dans l'avenir au fond et nous avions discuté finalement de cette idée que la façon dont on dépeint par exemple la psychanalyse comme une recherche des traumatismes du passé etc et là avec cette fiction et puis cet artifice de la mise en scène des analysants dans la salle d'attente vous faites valoir quelque chose un autre versant de la psychanalyse au fond que c'est vers l'avenir que c'est pas quelque chose qui est bien sûr on peut raconter son passé qu'en pensez-vous oui bon c'est vrai que ça c'est un de mes thèmes favoris c'est vrai que j'ai l'idée qu'aujourd'hui on a encore l'idée d'une psychanalyse assez centrée sur le passé sur le traumatisme de l'enfance les difficultés rencontrées dans l'enfance notamment sont quand même très importantes c'est vrai et c'est vrai que ça fait partie de l'analyse mais ce qu'on ne dit pas c'est que le travail analytique justement du fait de s'intéresser à la causalité psychique et à ce qui est le déterminisme finalement dans lequel on est pris qui ne s'arrêtent pas à extraire la chose c'est qu'il l'extrait pour nous donner finalement une chance d'en faire quelque chose et ce une chance d'en faire quelque chose c'est là tout l'intérêt de la psychanalyse c'est à dire que l'analyste en fait il représente le changement possible et Lacan le dit plusieurs fois dans ses textes dans plusieurs dans ses séminaires il a des phrases pour dire à quel point finalement l'analyse elle est plus vers l'avenir que vers le passé mais en même temps voilà il y a un temps logique qu'il a aussi appelé dont il a fait un texte magnifique sur les prisonniers enfin voilà il y a un temps logique qui fait que en effet il faut en passer pendant un certain temps par les signifiants qui nous ont déterminés pour pouvoir sortir de cette affaire dans laquelle on est prisonnier comme il l'indique dans l'apologue des trois prisonniers qui sont dans les écrits donc ça je trouve qu'en effet ça on a enfin certains certains discours un peu restrictifs de la psychanalyse veut transmettre l'idée que bon ça va c'est ton passé c'est ton histoire t'as qu'à avancer un peu dans ta vie et puis tu verras ça ira bien et s'intéresser trop à son passé ce serait quelque chose qui est finalement pas très intéressant il faut aller de l'avant comme on dit et dans cette espèce d'idée comme ça qu'il faut avancer mais oui mais on avance quand on fait une analyse simplement on a besoin de 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 se repérer à partir de des événements qui nous qui ont qui ont eu un impact dans notre histoire et qui nous empêchent d'avancer évidemment on fait pas une analyse si on a l'impression que tout va bien et que tout circule bien dans nos vies alors je dirais également que votre écriture donne en quelque sorte au lecteur un insight sur les personnages et vous avez des formulations que vous prêtez à vos personnages qui témoignent de ce que Lacan appelle le bien dire et si vous le voulez bien et aussi c'est pour le public ici j'avais vraiment le désir de vous en donner quelques extraits de reprendre pour un certain nombre de personnages leur dire et à partir de là vous posez à chaque fois une question donc ça fait donc je voulais commencer par salle d'attente 2 place de la république vous avez déjà parlé de ce personnage qui est cette femme qui traverse place de la république pour aller chez son psychanalyste cette place elle dit voilà ce que vous écrivez c'est la place de la psychanalyse parce qu'elle fut traversée de tout ce qui mobilise les conflits actuels portant sur les questions de société le mariage pour tous etc et ce qui se passe dans une analyse qui elle aussi doit en passer par les désaccords le combat contre la haine je continue à vous citer contre la haine de soi ou celui contre l'angoisse bref dit cette patiente ça me plaît de mettre sur le même plan les luttes contre les libertés et la lutte pour sa propre liberté et on la voit suivre ses associations elle fait des associations et par exemple elle associe à un moment donné sa pensée par rapport aux hommes à son propre père qu'elle place dans la série des hommes qu'elle a rencontrés et sur lesquels dit-elle elle se met à psychoter et elle a une trouvaille dans la salle d'attente elle dit un père bulle mais aussi un père bulldozer je vous cite quoi dire de plus c'est inutile le père bulle bulldozer le père bulldozer ça dit à peu près presque tout et le presque m'importe avec ce presque on garde quelque chose on s'assure qu'il y a un reste quelque chose qui va encore nous servir il me semble qu'on entend là dans ce petit extrait de cette salle d'attente la question de la langue et de la parole en mouvement dans la cure qui se poursuit en l'occurrence entre les séances qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce point sur ce rapport à la langue et à la parole des analysants dont vous nous donnez à entendre la singularité celle-ci en particulier oui enfin celle-ci parce que vous l'avez je l'ai extrait extrait mais je pense que pour chacun il y a quelque chose de cet ordre-là mais oui c'est sûr qu'elle elle est très elle est très en colère cette cette femme elle est elle est en colère contre son père probablement mais voilà elle est en colère et elle aime la place de la république parce que c'est la place qui symbolise la liberté la fraternité l'égalité et qu'elle continue elle continue d'être le lieu où ça se où ça peut ça peut se dire traverser la place de la république il y a toujours quelque chose qui se passe de chaque jour chaque jour j'habite là je le sais bien il y a une cohabitation de la vie qui est marquée par ces moments où ça manifeste et finalement la manifestation je considère pourtant parfois ça m'ennuie beaucoup mais ça fait partie du sentiment de pouvoir dire de pouvoir exprimer ces difficultés ces désaccords elle a raison en ça il y a quelque chose qui résonne avec la psychanalyse mais bon la psychanalyse c'est la manifestation c'est évidemment collectif c'est une façon d'exprimer les problèmes qu'on rencontre au niveau de la liberté des choix des idéaux de ce qui se passe dans le monde il se passe beaucoup de choses dans le monde qui méritent qu'on manifeste et puis elle le sentiment qu'elle a de sa propre révolte et le sentiment d'avoir à se confronter à ses propres conflits à sa propre bataille contre ses idéaux et contre ses idées il y a quelque chose aussi que vous faites entendre dans ce bull évidemment bull bulldozer mais aussi quelque chose de la jouissance de la parole enfin ce jeu ce jeu avec la langue oui alors là c'est le mystère de de l'écriture c'est vrai que je ne saurais pas dire pourquoi ça s'écrit comme ça mais ça s'écrit comme ça enfin voilà le bull bulldozer c'est son invention c'est l'invention qui est venue pour elle présentifier justement ce qu'elle est oui la façon dont on se sert des mots et ce à quoi le psychanalyste est attentif alors c'est vrai que la psychanalyse respecte la jouissance qu'on peut qu'on a à parler déjà il y a un respect de la jouissance de la parole et il y a il y a un goût particulier pour le signifiant qui traverse un sujet puisque finalement tout le travail de l'analyste c'est aussi de repérer les signifiants maîtres qui qui sont là et qui qui reviennent donc oui il y a une rencontre intéressante entre l'écriture et la et la psychanalyse d'ailleurs bon Lacan a beaucoup parlé de 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 l'écriture et et il s'est intéressé à beaucoup d'écrits et notamment à Joyce alors je je ne résiste pas au plaisir de faire valoir d'autres personnages et je je choisis celui de la salle d'attente 4 j'imagine que c'est le jeudi donc mauvaise humeur qui s'appelle mauvaise humeur c'est entre chose me semble-t-il dans cette dans ce chapitre là un aperçu sur le transfert au psychanalyse qui est un point très important le transfert dans l'expérience analytique le personnage dit je suis je me suis dit qu'heureusement j'avais une séance elle allait me délivrer la séance et mon rendez-vous secret il est journaliste et il dit quitter son habit de journaliste qui interroge qui lui veut savoir je vous cite c'est l'analyse qui occupe cette place ça me soulage cela me permet de me récupérer de me projeter car sinon je resterai des heures à procrastiner sur notamment une de ses rencontres de la journée qui est perçue comme un rival et sans voir l'analyste je serai dans la répétition à rejouer la scène qui dit-il ce personnage m'éjecte de plein droit alors je trouve que dans ce chapitre là il y a véritablement une place importante qui est donnée au transfert dans l'expérience psychanalytique est-ce que vous pourriez peut-être dire quelque chose de la question du transfert que l'on entend à partir de ce personnage là oui c'est quelqu'un qui est en grande difficulté avec avec sa propre son propre sentiment d'injustice son propre sentiment la rivalité qui le bouffe par rapport à à ses collègues il a un grand besoin de reconnaissance il a un besoin d'être voilà d'être reconnu dans son travail etc et tout ça finalement ça ça vient d'une seule d'une seule d'une seule scène qui s'est passée quand il était enfant et il jouait dans l'eau avec son petit frère et il lui a mis la main sur la tête voilà et sa mère a interprété cet acte comme comme s'il avait voulu tuer son frère et il n'avait aucune idée d'avoir voulu tuer son frère lui-même en tous les cas il n'en a aucun souvenir mais sa mère lui ayant dit sur un ton très solennel qu'elle ne lui parlerait de cela qu'une seule fois et qu'elle ne qu'elle n'y referait plus allusion il est resté toute sa vie tourmenté par par cette accusation et par l'idée que sa mère l'a haï et lui en a voulu depuis toujours donc le rival évidemment pour lui c'est quelque chose dont il connaît l'histoire il sait très bien que ça se répète pour lui et que finalement il a eu mal à sortir de son de son traumatisme on peut dire comme ça et l'analyse l'analyste lui donne la chance non seulement de l'écouter mais de l'apaiser c'est un c'est un analyste qui l'apaise en fait il l'apaise par sa présence et par la façon dont il dont il réagit à à ce qu'il lui dit et aussi parce que il il le croit voilà voilà quelqu'un qui le croit qui croit ce qu'il dit qui croit sa version et qui et qui et qui authentifie finalement qu'il n'est pas un criminel d'une certaine façon puisque pour l'autre pour l'autre maternel il l'était donc il y a il y a tout un un enjeu finalement de ce que c'est dans une analyse comment le trauma finalement passe à être un moment de vérité mais un moment de vérité au sens où le sujet là dans cette affaire là il il doit être lui même accepté dans sa dans sa douleur finalement chose qui n'a jamais pu se produire pour lui on rencontre pas ça dans la vie dans la vie réelle on rencontre pas quelqu'un qui va accepter votre douleur et la mettre et la mettre à l'épreuve de votre propre désir de savoir mais accepter ça veut dire quelque chose de très particulier dans la position de l'analyste et du transfert c'est pas donner des réponses nécessairement c'est un point qu'on lit très bien je trouve dans ce dans ce chapitre là la façon dont le psychanalyste se situe par rapport à dans le dire évidemment de ce de cet analysant dont on a le témoignage dans la salle d'attente et pas en séance d'analyse bien entendu mais on entend je trouve tout à fait ce point précis de la question du transfert qui est qui comme vous le dites pour lui permet en tous les cas de poser et d'apaiser un certain nombre de choses pour dans son cas oui tout à fait lui il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui lui donne l'idée qu'il n'est pas une mauvaise personne tout simplement c'est dit simplement là mais dans le fond quand on a traversé quelque chose d'aussi difficile et douloureux finalement alors qu'on n'en a pas le souvenir qui reste que le souvenir de la phrase de la mère par contre qu'on a souvenir d'avoir pas été un enfant investi et aimé par elle ça fait des gros dégâts il s'en sort très bien ce garçon d'ailleurs il explique très bien son parcours il explique son parcours aussi par rapport à ce frère qui a réussi d'une façon tout à fait exceptionnelle mais très loin de ses idéaux à lui enfin on voit bien comment il s'est construit mais l'analyste est là voilà juste pour accuser réception de sa souffrance et de la vérité de son témoignage de ce que lui dit pas l'autre maternel lui ça voilà ça donne une perspective nouvelle à sa vie alors je continue mon petit parcours sur certains d'autres personnages puisqu'à chaque fois il me semble qu'il y a un point de la psychanalyse qui est éclairé chez ce personnage qui est une analyste elle-même et qui rencontre un nouvel analyste dans le chapitre appelé salle d'attente 5 et anticorps on voit finalement que son monologue la surprend elle-même elle est dans la salle d'attente et elle pense la pensée qui lui vient c'est les enfants juifs d'après-guerre et elle se dit atteinte d'une judéité chronique dit-elle dans ce monologue et elle va rencontrer pour la première fois un analyste de renom donc le transfert est de notre ordre dans cette situation-là s'interroge sur le rendez-vous pourquoi il va donner rendez-vous un samedi voilà et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet puisqu'elle vient avec un désir de savoir qui est spécifique un peu différent probablement que le personnage dont nous venons de parler surtout à une époque où au fond ce désir de savoir est un peu rabattu sur des questions de transparence à soi-même de développement personnel d'une revisitation du connais-toi toi-même enfin de solutions par ailleurs que nous apprend ce personnage sur un type de transfert un petit peu plus singulier en tous les cas dans ce cas-là incarné par cet analyste de renom l'analyste de renom évidemment il incarne le sujet supposé savoir tel que Lacan le définit dans le transfert mais il incarne aussi le savoir tout court le savoir de l'analyste le savoir de la aussi de la théorie analytique depuis Freud telle qu'elle est transmise qu'elle se transmet donc oui il incarne il y a un transfert disons à plusieurs à plusieurs niveaux puisque elle-même est analyste donc elle travaille en institution elle exerce voilà un certain type de savoir et elle est au fait de ce que c'est que le désir de l'analyste elle le sait quand même un peu donc elle sait bien qu'en allant le voir sa demande va changer quelque chose pour elle mais elle ne sait pas quoi c'est très sensible dans sa demande parce qu'elle a déjà fait un long parcours donc elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut mais elle sait qu'elle a encore quelque chose à découvrir quelque chose encore à savoir pour terminer son analyse et oui vous dites elle est surprise elle-même parce qu'elle ce qu'elle dans la salle d'attente elle se laisse traverser par par sa propre histoire alors qu'elle la croyait totalement écartée analysée déjà parlée etc et c'est quand même ces pensées-là qui lui viennent sur son histoire parce qu'elle a eu une famille qui a vécu la Shoah et qu'elle-même elle le sait elle en a été traversée et elle connaît comment elle a été percutée par l'histoire familiale et en même temps bon elle a elle a une trouvaille puisqu'elle dit qu'elle est atteinte de judéite et cette maladie qu'elle appelle judéite c'est une c'est drôle enfin je veux dire c'est un jeu de mots bien sûr puisque bon elle est peut-être juive mais elle elle n'en fait pas comment dire elle en fait un symptôme en fait elle n'en fait pas une origine ou quelque chose comme ça elle en fait un symptôme dans la mesure où justement elle raconte comment l'histoire de ses parents l'a percuté dans son corps oui elle dit elle-même vous l'écrivez que son corps sursaut pour un rien convulse donc il y a quand même un effet le corps est déjà très présent dans cette dans tous les cas chez ce personnage-là et dans ce que vous en dites ça fait penser à cette phrase de Lacan dans son séminaire le symptôme les pulsions qui est très connue mais peut-être que ça permet de l'éclairer à travers ce personnage les pulsions c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire il me semble qu'à la lecture de ce de ce temps d'attente de cet analyste là on saisit quelque chose de ce de ce de cet écho dans le corps du fait qu'il y a un dire oui en tous les cas pour elle ça paraît assez lumineux que cette la façon dont finalement elle réagit elle a analysé déjà qu'elle elle sait très bien que elle dans dans les tressaillements de son corps etc c'est ça y est ils arrivent ils vont ils vont m'emmener etc elle sait très bien que c'est l'histoire de sa mère ou de sa grand-mère enfin peu importe qui 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 la traverse et en même temps elle n'arrive pas à à enfin à s'en défaire donc là effectivement on voit bien comment la phrase de Lacan l'écho d'un dire la pulsion c'est l'écho d'un dire dans le corps ça 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 exprime ça enfin c'est c'est très marquant en tous les cas dans ce dans ce dans ce cas là quand on en discutait vous disiez même que c'est une de ce côté là c'est une pulsion qui active le corps qui qui finalement c'est un sursaut de vie sans doute qui se manifeste chez ce personnage qu'en pensez-vous c'est un sursaut de la vie de vie c'est un sursaut de défense aussi voilà contre le réel de la de la de la mort quand on essaie de de se représenter ce que c'est la mort en temps de guerre puisque là aujourd'hui on quand même on a beaucoup de guerres qui sont dans nos qui se traversent en ce moment on imagine quand même que au moment où quand c'est la guerre la la rencontre avec avec l'autre fait horreur et en même temps elle est oui elle fait horreur et elle est elle peut advenir à tout instant donc là aussi il y a une forme d'attente mais d'attente très dérangeante en fait et elle elle est traversée par ça elle est traversée par parfois le sentiment que ça voilà qu'on peut qu'on peut venir la chercher vous allez jusqu'à dire son corps en savait trop oui alors c'est vrai que vous avez pris cette phrase extrait cette phrase du du livre et je pense que c'est une phrase très juste son corps en savait trop c'est dire qu'en effet il y a des choses que le corps le corps sait avec l'équivoque qui s'en entend et voilà c'est comme ça oui non sans angoisse qui semble se retrouver à ce moment-là pour ce personnage-là c'est pas sans angoisse qu'elle revit ce moment-là de ce que son corps en savait trop alors qu'elle pensait avoir parcouru son histoire avec les signifiants qui l'a déterminé etc mais là à nouveau quelque chose vient lui dire par cette formule que vous avez sur atteinte de moi j'ai dit judéité mais c'est judéite cette phrase qui vient comme ça attraper ce corps qui en savait trop oui voilà elle elle est surprise parce que elle elle s'attendait pas du tout à être retraversée par tout ça et en même temps c'est ça qui s'est passé donc il va falloir qu'elle sans doute qu'elle réactualise à nouveau frais cette histoire pour elle c'est pas simplement la remémoration des événements de son existence de l'histoire familiale qui peut lui permettre finalement d'aller vers un sujet d'avenir et non pas un sujet pris simplement dans les histoires dans sa propre histoire je pense déjà que d'avoir énoncé judéite c'est une façon déjà et le corps sait c'est déjà un travail qu'elle a fait là dans la salle d'attente oui c'est déjà énorme c'est très juste et pour donner entendre aussi un autre point qui me semble intéressant dans ce parcours jour après jour des personnages dans la salle d'attente c'est le chapitre intitulé le père coupable parce que là il me semble qu'on entend quelque chose de très actuel aussi de la différence entre finalement le chant de la parole et du langage pour reprendre l'un des éléments du chapitre de Jacques Lacan dans les écrits on entend quelque chose de cet ordre là à un moment où on démultiplie aujourd'hui ce qu'on appelle les lignes d'écoute et pour ce personnage là qui est dites-vous attrapé par le virus de l'injustice à cause d'un père criminel c'est le terme qu'emploie le personnage dans votre roman d'avoir eu la préférence pour son fils aîné et d'avoir laissé tomber sa mère et elle-même à la maison et cette femme reprend justement son travail d'analyse qu'elle avait déjà démarré quelques années auparavant suite à la mort de sa propre mère parce qu'elle est de nouveau en colère vous en avez un petit peu parlé il me semble qu'on entend bien dans ce chapitre là ce que la psychanalyse a ouvert dans le champ de la parole et du langage qui est bien autre chose que celui de l'écoute d'une écoute qui n'entend pas peut-être grand chose oui c'est c'est un paradoxe de la psychanalyse à la fois c'est elle qui est qui a ouvert le champ de la parole et du dire moi je ne pense pas qu'on puisse tout dire bien sûr mais les gens comprennent que c'est un tout dire quand même dont ça parle dans la psychanalyse et en même temps aujourd'hui un nombre incroyable de thérapies se fondent sur sur ce postulat sur ce postulat de la parole et de l'idée que parler ça fait du bien que parler c'est voilà ça fait du bien c'est c'est nécessaire aujourd'hui je pense qu'on est à une époque qui croit vraiment au tout dire qu'il faut vraiment dire tout ce qu'on pense parce que ça fait évidemment des ravages dans les couples parce que tout se dire ça ça ne permet pas de s'apaiser dans un fonctionnement de couple enfin bon ça c'est encore une autre affaire mais donc d'un côté la psychanalyse elle a ouvert ce champ et aujourd'hui on se rend compte des méfaits des effets pervers d'une certaine façon de cette de cette idéalisation de la de la parole alors il me semble que la psychanalyse elle a une autre idée de la parole elle n'a pas l'idée qu'il faut se déverser et tout raconter pour se libérer comme un peu les américains l'ont mis en série et en scène non la psychanalyse elle s'intéresse à la parole mais à la parole à condition qu'elle ait une visée d'abord de savoir et aussi qu'il s'agit davantage d'un bien dire de savoir dire de trouver le mot juste pour dire plutôt que de tout avouer ou de tout raconter pour se connaître soi-même comme vous disiez il ne s'agit pas de se connaître soi-même en même temps on n'a rien contre le connais-toi toi-même mais c'est le connais-toi toi-même et limite enfin il donne une limite à soi que la psychanalyse ouvre le connais-toi toi-même pour aller vers l'autre ça n'a d'intérêt de se connaître soi-même que si on l'oriente vers l'autre et la psychanalyse c'est quand même l'ouverture vers l'autre c'est-à-dire pouvoir s'adresser à l'autre pouvoir l'aimer pouvoir donner quelque chose d'essentiel qui est l'amour alors moi j'ai beaucoup aimé un point que vous relevez qui me semble très important dans une façon de voir ce qu'est une psychanalyse très souvent les analysants peuvent se plaindre qu'ils tournent en rond au fond qu'ils parlent c'est un circuit voilà ils tournent en rond et vous avez cette formule que vous prêtez dans votre livre à la page 133 même que j'ai trouvé vraiment très intéressante on ne tourne pas en rond on ne tourne en rond que dans son symptôme jamais dans sa parole parce que ce n'est or c'est quand même un peu l'idée qu'on peut avoir parfois de la psychanalyse qu'on tourne en rond que rien ne se passe et je trouve que de mettre en perspective la question du symptôme et de la parole est très précis et très juste sur ce qu'est la psychanalyse alors qu'est-ce que vous pourriez dire de cette phrase que je trouve assez formidable on ne tourne en rond que dans son symptôme et jamais dans la parole dites ainsi oui en fait je pense que j'ai répondu à une de mes propres questions pour le coup parce que c'est vrai que quand les patients disent oui je répète toujours la même chose je vous redis toujours la même chose etc en général je leur dis que pas du tout pas du tout j'ai pas du tout cette impression là alors bon c'est un peu c'est un peu une réponse comme ça mais là pour le coup je trouve que j'ai répondu à ma propre question et à leur question évidemment c'est qu'en effet le symptôme il est toujours le même il ne change pas il est difficile à attaquer enfin voilà c'est vrai qu'il faut y mettre pas mal d'énergie mais les mots les signifiants qu'on utilise pour parler ils changent c'est jamais les mêmes même quand on croit qu'on ressent la même chose on a le sentiment de se répéter mais en réalité la chose se passe d'une toute autre façon les mots n'ont pas la même résonance ils n'interviennent pas au même moment on n'en est pas au même niveau de dire qu'il y a un mois ou deux mois ou un an ou deux ans la parole elle est libre elle est toujours libre même quand elle est contrainte par le symptôme justement c'est ça l'intérêt de la psychanalyse c'est d'arriver peu à peu à serrer les choses de telle façon que ce qui prenait au départ énormément de place finit par se réduire et du coup réduit aussi l'ampleur c'est ça que disent aussi beaucoup les analysants l'importance ou l'ampleur qu'avaient leurs symptômes au début et qui devient finalement quelque chose de comme un os comme quelque chose d'un reste à la fin de l'analyse qui n'a plus rien à voir avec l'ampleur qu'il avait au départ oui parce que dans le symptôme il y a la face évidemment du signifiant mais il y a aussi celle de de la pulsion et de la jouissance c'est aussi cette pulsion là c'est ça tout à fait donc c'est vrai que le symptôme il nous il nous force à penser qu'on se répète mais en réalité les mots sont notre 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 façon de de toujours inventer quelque chose on a toujours la possibilité de trouver comment on va le dire cette fois-ci et ça c'est ça qu'on ne sait pas et c'est ça qui fait l'expérience qui donne à l'expérience cette ce goût finalement pour pour l'après le changement l'avenir comme dit Lacan alors j'en viens au point fort je le garde presque pour la fin mais il est vraiment crucial dans ce roman parce que c'est un roman qui ne se lit que dans une construction de la succession des chapitres et puis dans chaque chapitre les lecteurs qui l'ont déjà peut-être lu s'en sont rendu compte il y a un élément qui revient non sans une question que vient à se poser le lecteur pourquoi les personnages d'une façon ou d'une autre font-ils référence donnent-ils l'écho à un fait divers qu'ils ont entendu le jour même alors je vous laisse peut-être nous dire quel est ce fait divers qui revient dans chaque dans chaque chapitre et pour chaque analysant par exemple dans la salle d'attente 2 l'analysante pense elle est dans son monologue elle pense à la question que lui a posée son analyste sur son partenaire elle se demande même si ce n'est pas une provocation pourquoi est-ce qu'elle lui a posé cette question-là et dans son monologue elle finit elle a du mal à s'avouer que son partenaire lui fait peur et c'est à l'aune de cette association qu'elle pense à ce fait divers qui a eu lieu donc peut-être vous allez nous en dire quelque chose et ma question c'est avec ce petit artifice narratif que voulez-vous nous dire de plus sur la psychanalyse que l'inconscient est criminel quelque chose comme ça je plaisante non qu'il y a quelque chose de fou qui est en chacun là il s'agit d'un homme qui tue sa femme en tous les cas on ne sait pas vraiment s'il l'a fait mais les médias en parlent comme d'un crime comme d'un crime d'une femme qui est morte alors que son son mari ne se rappelle de rien de ce crime donc évidemment ça interroge qu'est-ce que c'est l'inconscient puisqu'il est en analyse ce garçon il est en analyse et on voit dans la dans la salle d'attente comment peu à peu il il est en prise avec un doute sur ce qui a pu se produire dans la chambre avec sa femme dans la nuit qu'il a passé avec elle et peu à peu on voit ses angoisses son angoisse naître avec l'éventualité qu'il aurait pu lui faire du mal bon évidemment c'est un stratagème pour pour introduire dans les dans chacun dans chaque dans chaque série dans la série même des personnages un point d'interrogation sur l'actualité qui ce jour-là délivrait comme un fait divers énigmatique fou de quelqu'un qui qui tue sa femme sans s'en rendre compte et qui est en analyse en plus donc et en analyse en plus évidemment c'est là aussi que le fait divers prend un relief particulier c'est-à-dire que le fait d'être en analyse ne le dédouane pas évidemment de son acte mais questionne sur qui il est pourquoi et pourquoi il est en analyse quelle est sa folie finalement et oui il est probablement enfin il est probablement probablement fou au sens de Lacan enfin fou au sens où il délire où chacun délire et où lui il imagine qu'il a tué sa femme et il l'a fait bon dans tous les cas c'est l'hypothèse qui est émise tout au long et chaque personnage interprète le fait divers à l'aune de son propre fantasme finalement c'est ça qui est intéressant c'est que chacun se fait une idée ou essaie de développer ce qui a pu se produire pour l'un c'est sans doute qu'il a pris un médicament qu'il a qu'il a rendu fou qu'il a perturbé pour l'autre c'est absolument insoutenable qu'il est coupable d'emblée pour d'autres enfin voilà pour chacun la lecture et l'interprétation qu'il en fait et traverse aussi la lecture du roman moi ce que j'ai voulu surtout c'est que c'est rendre enfin comment dire donner un même un même thème enfin quelque chose qui intervient de la réalité qui entre dans la séance voilà c'est aussi pour dire que quand on est en analyse on n'est pas autiste à ce qui se passe à l'extérieur que le monde extérieur il est là et on fait avec tout ça on on s'embrouille on interprète mais on ne se coupe pas de l'extérieur et finalement le fait que ce soit un fait divers criminel rend compte du fait que la pulsion la pulsion de mort est toujours active en nous contre soi ou contre l'autre voilà on le voit aujourd'hui dans la guerre la haine est partout présente elle se manifeste d'une façon très radicale donc oui ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce que qu'est-ce que Freud qui a quand même traversé toute la guerre a voulu nous nous dire quand il a parlé de la pulsion de mort et pour clore ce sous-titre fiction psychanalytique que vous donnez à cet échange d'aujourd'hui s'agit-il d'un nouage nécessaire diriez-vous entre littérature et psychanalyse que vous nous proposez dans ce roman-là pour et à quelle fin qu'est-ce que je peux dire je sais pas la fiction fait partie de la psychanalyse elle fait partie de nous elle fait partie de la vie il y a un nouage entre fiction inconscient désir et le réel sans loi dont nous parle Lacan je crois que c'est une sorte de ce que je pense qui s'est fait malgré moi dans ce roman c'est une sorte d'alchimie de ce nouage c'est-à-dire l'objet c'est quand même la psychanalyse c'est évident parce que je cherche à transmettre ce qu'il en est du désir d'analyse à travers ce qu'en disent les analysants et que pour ça il faut il faut il faut il faut des fictions on ne peut pas s'en passer de la fiction c'est un des points extimes que nous essayons de traiter dans la passe à l'école de la cause freudienne c'est comment on est fait on est confronté quand même après avoir fait tout ce tour où on arrive à à l'idée que l'autre n'existe pas que une certaine comment dire ça une certaine rencontre avec la la vanité d'une certaine façon de la parole ou la vanité de de vouloir dire et de tout dire qui est impossible on tombe quand même sur l'idée qu'on ne peut pas faire sans et qu'il s'agit de trouver comment avec justement moi c'est ça qui m'intéresse comment avec les mots nous n'avons que nous nous arrivons à à dire quelque chose qui vaille la peine d'être entendu de le transmettre à d'autres et c'est ça c'est ça l'idée l'ultime en fait l'ultime d'une analyse mais bon c'est aussi sans doute ce que j'ai voulu faire faire transmettre à mes à mes personnages d'une certaine façon alors je n'ai pas dit que cette idée m'était venue de faire parler les analysants après un grand débat que j'avais eu avec des collègues surtout en Grèce sur le fait que comment faire aujourd'hui où la psychanalyse est de plus en plus enfin où la présentation des cas cliniques est de plus en plus mal vue où on donne où on nous donne l'idée qu'il faut surtout protéger les analysants enfin qu'il ne faut pas transmettre de cas cliniques que ce n'est pas bien comment on va faire avec ça et les collègues m'avaient dit parce qu'il y a beaucoup de cas cliniques dans mes autres livres comment je faisais pour traiter cette question et j'étais sortie de cette discussion avec une grande tristesse ça m'avait beaucoup beaucoup marquée j'étais j'en avais été très triste pendant un certain temps et je m'étais dit oui ils ont raison tu parles trop de ta clinique c'est pas il faut faire autrement maintenant on est passé à une autre époque voilà et finalement je me dis aujourd'hui que oui le droit a certainement des devoirs c'est à dire que nous avons aussi une éthique de transmission nous ne transmettons pas des récits de vie nous transmettons des récits des moments d'analyse parce que ça éclaire un concept ou ça éclaire un moment clé de l'analyse ou c'est une trouvaille pour l'analyste comme pour l'analysant et c'est dans ce travail de recherche que nous transmettons des cas cliniques c'est pas pour déballer ce qui se passe sur les divans des gens enfin sur les divans des analystes ça n'a aucun intérêt en effet ça c'est le côté voyeuriste justement que je ne tolère pas mais en même temps pour avancer dans la dans la question de ce que c'est une analyse il faut bien transmettre la clinique et je crois que j'ai trouvé ma propre réponse ça a été non pas de dire je ne vais plus parler de cas cliniques mais en tous les cas pendant ce moment là de dire je vais donner la parole aux analysants voilà et ça ça a été très libérateur pour moi de me dire que j'allais parler non pas en tant qu'analyste mais donner la parole aux analysants et ça a donné les monologues de l'attente merci beaucoup Hélène Bonneau applaudissements 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 pour moi pour moi pour moi pour moi pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada